Monsieur le ministre, chers frères d'invité, je voudrais d'abord vous saluer pour votre présence effective à cette sédanée. C'est vrai, vous êtes un fils d'ici. Merci. Nous savons tous que nous retraitons les contraintes de dernière minute. Vous seriez ici même, aux côtés du vice-président de la République. Vous étiez en mission. C'est hier nuit que vous êtes arrivés. Et instantanément, vous avez décidé de nous accompagner. Je voudrais vous saluer et je vous remercie pour votre présence. Je vous salue, madame la ministre. Vous avez vu, elle est la ministre de la Femme et de la Famille. Tout à l'heure, elle a posé un acte qui nous a tous pénétrés. Et je crois que c'est une vraie mère. Merci, maman, d'être là avec nous. Je vous salue, monsieur le préfet de la région du département de Bassam, pour sa présence. Monsieur le député, monsieur le maire, monsieur le président de la communauté du Nord, distingué, chef traditionnel, mesdames et messieurs, je ne dirai pas les sinistrés, parce que c'est quelque chose de passager. Et si vous plaît à Dieu, très bientôt, vous allez recouvrir toute votre liberté pour pouvoir récupérer vos différentes maisons qui sont voyées. Tout à l'heure, notre aîné en parlant a fait allusion à un de vos illustres fils, monsieur Magassa. Magassa devra être avec nous ici pour apposer ce tact, mais il a été content à la dernière minute et au moment où nous prenons la parole, c'est de notre devoir de pouvoir présenter à toute cette assistance. Les excuses de ce dernier qui n'a pu faire le dépouissement. Mais le chef l'a dit, Magassa a été informé du sinistre, mais lui aussi, il a chuchoté cela à l'orée de ses chefs. Et le premier ministre Amandou Mounkoulibadi est aujourd'hui en mission. Il rentre ce soir même. Il a appris la terrible nouvelle qui a frappé le sang. C'est une catastrophe naturelle. C'est abattu sur le grand bassin. Et le premier ministre Amandou Mounkoulibadi sait très bien que son aîné, le vice-président de la République, son excellence, monsieur Daniel Kavlan-Bincan, est originaire de grand bassin. Lui-même, on l'a vu avec les potes rentrer dans les quartiers pour soutenir les parents en difficulté. Le premier ministre Amandou Mounkoulibadi aurait voulu être à ses côtés pour le soutenir en pareilles circonstances. Mais en raison de son absence sur le territoire national, aujourd'hui, avant même qu'il n'arrive à décider de faire parler son cœur en venant soutenir le vice-président de la République, soutenir le ministre votre fils qui a quitté et soutenir également toutes les populations ici rassemblées et leur dire combien il est peiné par ceux qui arrivent de la grande massac et qu'il est de cœur avec les populations aussi. Mon cher parent, je prends donc la parole au nom du premier ministre pour vous dire YACO. YACO pour la souffrance endurée parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, nous-mêmes, nous avons vu un état arrêté quelque part combien la souffrance est énorme. Pour pouvoir traverser les maisons, il faut aller en pilote et je crois que c'est une véritable catastrophe. Mais nous allons rendre gloire à Dieu parce qu'ailleurs il y a des tsunamis qui ravagent des villes et où on annonce des morts de personnes. Mais ici particulièrement, Dieu nous a épargné cela. C'est vrai, il y a eu la destruction matérielle mais je crois que la vie humaine est plus importante que la destruction matérielle. nous savons très bien je le disais il n'y a pas longtemps au Japon il y a eu des inondations qui ont emporté des milliers de personnes même en France il y a eu des inondations c'est vrai chaque fois nous prions Dieu qu'il y ait beaucoup de pluie mais les pluies de cette année ont débordé au point où la mer même a débordé nos lagunes nos fleurs tout a débordé et la conséquence l'homme a été envahi par ces pluies donc chers parents ne pensez pas que cette catastrophe est inhérente seulement à Bassam il y a eu d'autres catastrophes ailleurs dans d'autres villes même de la Côte d'Ivoire moi qui vous parle dans mon village les logements des enseignants ont été envahis par l'eau il a fallu faire partir des engins pour pouvoir les délivrer c'est la même chose partout mais nous disons merci à Dieu de nous permettre de nous retrouver ici sain et sauf et que comme l'adage le dit le vent qui est venu rembourser la farine de la vieille mère c'est ce même vent au moment où la bouillie chaude vient souffler dessus pour nous permettre de nous disposer à sa société le gouvernement est soucieux de ce qui vous arrive c'est pour cela le vice-président était là c'est pour cela aussi vous avez vu le président votre fils là et c'est pour cela aujourd'hui que le premier ministre vient soutenir son aîné et tous les parents ici rassemblés je voudrais dire merci à monsieur le maire à monsieur le député tout à l'heure quand on rentrait j'ai vu que les populations étaient en train de chanter en évoquant en évoquant leur nom cela veut dire qu'ils sont restés aux côtés des parents c'est cela que nous souhaitons merci à monsieur merci à monsieur le député prête de discours nous sommes venus je voudrais donc au nom du premier ministre vous remettre tous ces dons mais c'est le ministre d'Iakité que j'appelle et à qui je vais confier ces dons pour les remettre à ses parents moi-même je suis de Bassan vous le savez parce que tout le temps je suis ici mais aujourd'hui je suis ici en ma qualité de représentant du premier ministre c'est pour cela que je me désolidarise de mais sachez qu'après la remise des dons je vais retourner à la famille donc les dons il y a des camions qui sont dehors dans lesquelles il y a des matelas des nattes des seaux et toutes sortes dedans on ne peut pas les déplacer jusqu'ici parce que l'espace ne pourra pas les contenir par contre vous avez ici des tonnes de riz il y a de l'huile et tous les autres dons qui sont dans les camions que nous évaluons après les 60 millions de francs CFA bien sûr avec une somme d'argent qui accompagne 12 millions de francs que nous allons remettre à monsieur le préfet et aux élus je remerde chez les agents maires monsieur le député afin que il se retrouve et qu'il puisse partager cela à toutes les victimes de cette catastrophe mesdames et messieurs encore une fois je vous dis au nom du premier ministre Yako pour ce que vous avez le premier ministre dit Yako à son aîné le vice-président Daniel Cabra-Bincan et dit Yako à tous les élus à tous les cadres et également le ministre la collègue madame la ministre est ici et donc je lui dis aussi Yako au nom du premier ministre Merci